Ce qui m'emmène aujourd'hui, c'est l'affaire Embarki. Je vais remettre les choses dans leur contexte pour ceux qui ne connaissent pas M. Rachid Embarki. C'est un journaliste et il présente le journal de la nuit chez BFM TV. Depuis le 11 janvier, le journaliste surnommé le fantôme de la rédac, selon le Parisien, est accusé d'avoir diffusé des séquences problématiques qui n'avaient pas été validées par la rédaction en chef de BFM TV. Il est donc au cœur d'un scandale journalistique concernant la désinformation. Et ce scandale a été révélé à travers l'affaire Story Killer. C'est le moment de prendre vos popcorns, c'est maintenant que ça va devenir intéressant. M. Rachid est accusé d'avoir manipulé l'information qu'il transmettait dans ses journaux télévisés. Il est accusé de faire de la désinformation, mais attention, la désinformation, ce n'est pas pareil qu'une fake news. C'est une fausse information. Par exemple, la reine d'Angleterre n'est pas morte. De la désinformation, c'est la reine d'Angleterre est morte il y a un mois. Ce n'est pas une fake news, car elle est réellement morte, mais c'est de la désinformation, car elle n'est pas morte il y a un mois. Vous comprenez ? En bref, M. Rachid Embarki est accusé d'avoir transmis des informations d'une certaine façon pour servir les intérêts de ses clients. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, qui sont ses clients ? Et ses clients seraient des entreprises spécialisées dans le domaine de la désinformation, fondées par des ex-agents secrets israéliens qui seraient spécialisées dans ce domaine. Il suffirait simplement d'avoir les moyens et de payer. J'ai trouvé que c'était un sujet super intéressant, surtout dans le monde dans lequel on vit, où tout le monde, ou du moins une grande majorité, doutent des médias. Je me suis donc intéressé un peu plus à l'affaire et je me devais de vous en parler. Tout commence avec Forbidden Story. C'est un groupement de journalistes fondé par M. Laurent Richard et c'est eux qui ont révélé l'existence de ces entreprises qui auraient pour spécialité de manipuler ou transformer l'information dans le but de servir leurs clients tels que des pays ou des états ou encore des intérêts privés. Trois de leurs journalistes se sont fait passer pour des clients qui souhaitaient influencer une campagne présidentielle et ils sont allés à la rencontre de ces hommes pour mener leurs enquêtes et en savoir plus sur leurs pratiques. Au cours de leur rencontre, ils avaient des caméras cachées et on peut constater que ces hommes se vantent de plein de choses pour faire la promotion de leur service. Toutes les vidéos sont dispo sur leur compte Twitter officiel, Forbidden Story, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est fou car ils nous expliquent dans le plus grand des calmes qu'ils peuvent influencer des élections. Il nous explique également qu'ils peuvent faire ça en France en montrant des images de BFM TV où on entend la voix de ce journaliste Rachid Mbarki donnant des news biaisées qui leur sert par la suite à faire de la désinformation sur les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, Rachid Mbarki est un journaliste qui travaillait la nuit. L'objectif principal de cette entreprise n'était pas forcément que la news soit vue par le plus de monde, mais le but de cette entreprise est de créer du contenu et de créer du contenu, on va dire, officiel avec le logo de certaines chaînes de télé, etc. dans le but de pouvoir couper ces images, les sortir du contexte et les diffuser sur les réseaux sociaux, là où on peut faire circuler le plus de désinformation. C'est pour ça que quand vous regardez une information sur les réseaux, n'hésitez pas à aller toujours vérifier la source, même si vous croyez que c'est officiel, parce que des fois, il s'avère que ça ne l'est pas. Il nous explique également que Telegram ne serait pas très sécurisé, car il a réussi à infiltrer les comptes d'un haut dirigeant. Il nous montre également qu'il peut créer du contenu orienté, tout simplement avec le nom d'un pays, une phrase, il peut créer un contenu positif, négatif ou neutre. Mais laissez-moi vous montrer le nouveau contenu, le contenu AI, c'est version 8, vous avez vu version 6.8, c'est version 8 déjà. Non, 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 je ne sais pas, je ne sais pas, il me fait 10 tweets, ok ? Donne-moi un sujet, je ne sais pas, Oprah, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux ? Je peux penser de quelque chose, mais je ne sais pas. Chard, le gouvernement ? Oui, c'est le gouvernement. Chard. Président. Deb. Brother. Deb. Ouais. Un operateur. Peut-être. Un operateur. Peut-être. C'est un autre. C'est tout. C'est tout. Je peux faire cela, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Ok. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Nous devons mettre un autre de l'incompeur et de l'apothèse du president. Debi. Un operateur peut apporter, je sais pas, 300 profils. Donc, dans deux heures, dans tous les pays, nous parlons tous les langues de l'histoire, Pouvez-vous faire quelque chose ? Aurait été fourni à M. Embarki par une agence de désinformation israélienne, celle dont je viens de vous parler, Rachid Embarki a été mis à pied à l'heure actuelle pour soupçon d'influence étrangère. Le directeur de la chaîne BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, a réagi et déclare que la chaîne est victime. Il faut toujours bien vérifier la source des informations que vous regardez sur les réseaux sociaux ou à la télévision. En 2023, on ne peut plus se contenter de simplement regarder les infos qu'on nous transmet sans essayer de les comprendre et d'aller un peu plus loin dans la profondeur, bien évidemment, si le sujet nous intéresse. N'hésite pas à me dire ton avis dans les commentaires concernant ce scandale. Rejoins-moi sur Snapchat, TikTok et Instagram et je te dis à la prochaine.